C'est parti ! Oh, la porte ! Oh, la la, j'ai oublié les clés ! Ah non, je les ai dans la poche ! Ah non, je les ai dans la poche ! Oui, c'est bon ! Qu'est-ce que tu lis ? Docteur Tuss ? L'histoire du chat ? Le chat dans l'espace ! Vas-y, lis, ma chérie ! Et le chat a dit, pourquoi vous asseyez-vous sur ce banc ? Il est tout mouillé ! Tout mouillé ? Vous allez attraper le foie ! Après quoi, le chat les salua en faisant une longue révérence ? Oui, il les salua en leur faisant une révérence ! Une longue révérence ! Les emplois galèrent de passage sur le pont de Sacoma. Et oui, il pleut. Et puis, on signale un accrochage sur la voie d'accès à la I-90, entrée ouest, ce qui provoque un ralentissement de plus de 5 km en direction du centre-ville. Pas d'autres informations concernent dans les autoroutes. Le centre reste en route. Nous retrouvons l'américain. Vous allez voir, d'accord, 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 d'accord ? Alors, restez-vous sur la voie d'envoi. Oui, la situation reste toujours la même. Beaucoup de monde n'améliore pas nos conditions de circulation, avec de nombreux embouteillages dans la voie de centre-ville et un ralentissement de 10 km au nord sur l'autoroute I-22. Et puis, vu les conditions météo, la chaussée est glissante, on peut doucement sur la I-80, sans parler des petits accrochages qui ne font rien pour arranger la situation. On nous signale d'ailleurs deux véhicules arrêtés sur la voie droite, au kilomètre 14, en direction de Costa-Cy. Pas d'autres informations pour le moment. Rendez-vous dans une demi-heure pour un nouveau point route. Bonjour, Eddy. Tu vas bien ? Oui. T'es encore en retard ? Oui, je sais. Les embouteillages. J'ai été coincé sur l'autoroute. D'accord, c'est pas grave. Écoute, on a modifié vos feuilles de route. À l'avenir, tu couvriras chère route. C'est un quartier calme, résidentiel. Et il y a moins de trafic qu'au centre-ville. Voilà l'itinéraire. J'aime mon parcours. Écoute, Eddy, nous sommes tous sincèrement navrés pour ta famille. Vous croyez ? Je comprends ce que tu endures, mais je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. La compagnie t'a laissé beaucoup de temps après que... Entendu. On oublie ton retard. Enfin, pour cette fois. Ça va aller. Ça va aller. Hélène. Oh non. Non, 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 non. Debout, grosse faresseuse. Il est plus de 7h. Allez, tu veux que je te réveille ? Papa, Elay, le petit déjeuner est servi. Oh. Vous ne pourriez pas vous arrêter deux secondes, ça devient indécent, là. Indécent. Rebonjour, toi. Ma beauté. Oh, c'est calme. Excuse-moi. Votre lune de miel est finie depuis plus de deux ans. Allez, ce n'est pas ma faute si je trouve ton père toujours aussi séduisant. Autant pour toi. Ça me donne envie de vomir. Dis-donc, Cynthia, où est-ce que tu as mis le carton d'invitation pour le bal de fin d'année ? J'aimerais noter la date sur le calendrier. Ne me dites pas que vous voulez y aller. Pourquoi ? Ça te pose un problème ? Hé, réveillez-vous. Ces plans-là, c'est ringard. C'est d'une autre époque. Arrête un peu de râler. Ça peut être sympa, même si tu trouves ça vieillot. Eh bien, tu sais, j'ai vu une robe très mignonne qui t'irait bien pour l'occasion. Vous viendrez à ma campette de natation vendredi ? Bien sûr. Oui, il ne faut surtout pas oublier, Jim. Ça, 4 heures. Je peux compter sur vous ? Absolument. Est-ce que quelqu'un a vu mes clés de voiture ? Ah, ils sont là. Je te conduis à ton travail ? J'ai trois quarts d'heure avant mes cours. Tu n'es pas sérieuse ? Non, tu ne conduis pas, tu es trop jeune. Arrête. Sans blague, papa, je ne suis pas trop jeune, j'ai 15 ans. Et puis, il faut bien que quelqu'un m'apprenne, tu ne crois pas ? Toutes ses amies prennent les leçons de conduite, je te signale. Oui, quand elle aura 17 ans, on en reparlera. Super. Comme c'est parti, tu ne pourras sortir qu'à 25 ans. Ça ne doit pas recommencer. Je croyais avoir été très clair à ce sujet. Mais je ne vais pas dépendre de toi ou d'elle pour me conduire quelque part tout de ma vie. Là, elle a raison. Deux ans d'attente, ce n'est pas toute ta vie. Même si ta belle-mère prend ton parti. Oui, c'est vrai. Je prends son parti. On en reparle tout à l'heure. Génial. Round numéro 2 pour le dîner. Je vais courir en bas. Assieds-toi, tu n'as pas courant avant une bonne demi-heure. Et voilà. Tu m'enchaînes, je n'ai pas ma liberté. Ça va durer longtemps. Mais tu peux y aller à pied. Oui, je vous laisse vous entretier gentiment. Il faut que j'y aille. À plus tard. Au revoir, toi. Je t'aime. C'est moi qui devrais être en pleine crise hormonale, pas vous. Je t'aime. BSA et d'immobilier chez Nina. Bonjour. C'est moi. Comment ça va ? Hélène ? Ben dis-donc, tu tombes bien. Le patron va te voir le plus vite possible. Il n'est pas trop furieux ? Si. Il n'est pas de très bonne humeur. Notre agence n'a rien vendu ce mois-ci. Alors, tu as plutôt intérêt à trouver une combine pour que la délicieuse Madame Tette nous laisse l'exclusivité. Hé, c'est ta seule cliente. Écoute, je fais le maximum, mais c'est l'enfer ce matin. Il y a un monde faux. Hop, dans une demi-heure. Je vois ma sortie. Rends-moi service. Appelle Madame Tette et dis-lui que je serai un peu en retard. D'accord. Attends une seconde. À boitier ! Néphaline ! Bon, je te laisse parce que c'est vraiment l'enfer. Tu me tiens au courant, d'accord ? À plus tard. Tu veux jouer ? Ça me va. Oh, non ! Oh, non ! Le roi 8555, c'est le roi 99. Mais si vous avez l'exclusivité, j'ai peur de restreindre mes chances de vendre cette maison. Madame Carson, vous allez bien ? Vous m'avez entendue ? Oui, veuillez m'excuser, ça va. Ce qu'il y a, c'est que le marché pour ce type de maison est déjà très limité. Vous croyez ? J'en suis sûre, mais je connais mes clients et je vous promets qu'en me laissant l'exclusivité, vous serez satisfaite. C'est très dur, cette maison appartient à ma famille depuis plus de 20 ans. Oui, je comprends, c'est une magnifique demeure. Mais je serai toujours honnête avec vous, si je vous dis que je peux la vendre, je la vendrai. Avec l'assurance de la vendre au prix demandé, pour ça vous avez ma parole. Eddie, je peux te parler deux secondes dans mon bureau ? On peut rester là, d'accord. Écoute, je suis conscient que tu as traversé une sale période. Bon, d'accord, je n'en ai peut-être aucune idée, mais il y a trois mois, quand tu as repris le boulot, on a remarqué que tu avais changé. Où est le problème, Boyd ? Tu me vois navré, Eddie, mais depuis que tu es revenu bosser, nous avons reçu plusieurs plaintes. Trois automobilistes et deux de nos clients ont appelé. Encore une fois, je sais que ce n'est pas facile, nous en avons discuté. Nous avons parlé de ta colère et de ton attitude qui donne une mauvaise image de la compagnie. Ça ne peut plus durer. J'ai encore reçu un coup de fil aujourd'hui, tu vas trop loin. Tu aurais soi-disant poursuivi une femme sur plusieurs kilomètres en provoquant presque un autre accident. Elle a donné le numéro de ton véhicule. Alors je veux savoir si tu l'as harcelée. C'est elle qui a dit que je l'avais harcelée. Eddie, nous avons tout essayé. Nous avons offert de te payer des séances privées chez un psychologue, mais tu n'as pas voulu le faire. On s'est occupé de tous tes accidents. La compagnie a fait des efforts et maintenant elle en a ras-le-bol. J'ai fait des efforts et j'en ai ras-le-bol. Je suis vraiment désolé. Désolé. Ma famille meurt dans un accident, la police fait son rapport. Et les assurances m'envoient un chèque de moins plus tard. Eddie, j'ai vu la comptable et je lui ai dit que tu passerais aujourd'hui. Tu toucheras sept semaines plus deux semaines d'indemnité et encore c'est généreux. Et j'espère que tu trouveras autre chose. Ouais. Qui est cette fille ? Ça ne changera rien de savoir qui c'est. Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit ? C'est fini. Tu es renvoyé. Alors cours à la comptabilité, prends ton chèque et va-t'en. Fais-toi soigner. Ce n'est pas un tout-bib dont tu as besoin, mais un psychiatre. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'espère que ça ira. Je te souhaite bonne chance. J'envisage de fixer le prix des plus petites surfaces à 175 et des plus grandes à 400. Votre projet me paraît super, Jim. Merci. En général, je ne m'implique pas dans des financements aussi petits. Oh, mais j'ai un tas d'autres projets. Je peux jeter un coup d'œil au plan, si vous voulez. J'ai même les maquettes. Hein ? Venez. Parfait. Allons voir ça. Depuis toutes ces années, ce n'est pas juste. Ce monde n'a aucun scrupule. On travaille dur, on fait l'impossible et on est remercié quand ça leur chante. Alors vous êtes renvoyé à cause de cette plainte. Ouais. Ouais, je suis renvoyé, mais comme on dit ici, c'est le client qui décide. J'espère que vous trouverez autre chose. Oh oui, je trouverai. Il ne faut pas vous en faire. J'ai des projets. Alors, voici vos trois semaines. Merci. Je suis désolée qu'on vous ait licencié, Eddie. Vous me manquerez beaucoup. Vous aussi, vous me manquerez, Tess. Eddie. Si vous êtes dans le besoin, tenez-moi au courant. Hélène Carson, 1215 Pacific Drive. Allô ? Allô ? Qui est à l'appareil ? Ah, je vois. Allô ? Oui, qui est-ce ? Madame Tate à l'appareil. Oh, je suis désolée, Madame Tate. C'est vous qui venez l'appeler ? Non, je vous appelle pour vous donner mon accord pour l'exclusivité. Vous êtes sûre ? Oui. Oh, c'est une excellente nouvelle. Ah non, 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 vous ne le regretterez pas. Je peux passer demain pour signer les papiers ? Venez plutôt vendredi vers 17h. D'accord, oui d'accord, vendredi 17h, ça va. Je suis très contente. Moi aussi, merci de votre confiance. Au revoir. Au revoir. Grande nouvelle, monsieur trouve des investisseurs et madame décroche une exclusivité. Quelle équipe ! C'est formidable. Elle va voir Madame Tate vendredi à 17h. Oui, et alors ? Et voilà, il a carrément oublié. Quoi ? Vendredi, c'est le jour de ma compète. Oh, Cynthia, je peux reporter. Je vais rappeler Madame Tate demain matin et je lui proposerai un autre jour. Ah, je t'en prie, arrête. Et demain, tu me diras que tu as oublié et que tu es trop occupée pour m'apprendre à conduire. Pas de conduite, je t'ai déjà dit ce matin que je ne voulais pas. Non. Mais Hélène a dit que je pourrais. Mais je ne pensais pas que c'était si grave. Jim, ouvre les yeux. Ta fille grandit. C'est un cap très important dans sa vie. La laisser conduire, c'est lui donner des responsabilités. Tu sais, il faut que tu apprennes à être mère. Qu'est-ce que je dois comprendre par là ? Qu'elle a déjà plein d'amis à l'école. Que ce soit clair, Cynthia a mis du temps à se remettre de la mort de sa mère et elle atteint un âge délicat où elle a besoin d'avoir une amie. Elle a besoin d'une amie qui soit une mère en même temps. Et ça ne me dérange pas de jouer les deux rôles. Donc, relax. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Salut, chéri. Alors, cette journée. Quelqu'un m'a suivi depuis le bureau jusqu'ici. Tu es sûre ? Oui, c'est étrange. J'ai eu comme l'impression qu'on me suivait. Je veux dire, chaque fois que je tournais, il tournait. Et puis, il était juste derrière moi, presque contre mon pare-choc. J'étais tellement effrayée que je me suis arrêtée, que je me suis arrêtée, que je me suis arrêtée à une caserne de pompiers et il est parti. Et bien, je me suis arrêtée, que je me suis arrêtée, que je me suis arrêtée, que je me suis arrêtée à une camionnette de livraison avec un autocollant qui disait « Dites-moi si je suis un bon conducteur ». Alors, j'ai téléphoné. Mais ce serait le même homme, selon toi ? Non, la compagnie de livraison n'aurait pas donné ton numéro. Mais, dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce que tu as coupé la route à l'un de ces chauffeurs ? Non. Non, qu'est-ce que tu veux insinuer ? Enfin, pourquoi tu me demandes ça ? Non ! Ah, tout doute, énerve pas, je me renseigne, c'est tout. Et puis, si ça se reproduit, t'as un portable, t'as qu'à appeler. Tu t'enfermes dans la voiture et tu m'appelles. Ah, tu crois que c'est ma faute que je suis une de ces stupides femmes au volant ? Non, voyons, arrête, j'ai pas dit ça. Écoute, Hélène, je suis désolé, je ne pense pas que ce soit ta faute. Je vois bien comme tu es bouleversée. Non, je suis plutôt fatiguée et sonnée, c'est tout. Ma chérie, si quelqu'un te fait du mal, je le tue. Oui. Tu sais bien que j'ai horreur des champignons. Alors, jette-les. Je les jette. Il va falloir apprendre à être patiente. Je te promets que je lui en reparlerai. Seulement, fais attention parce que tu m'as mise dans l'embarra l'autre soir. Excuse-moi. Ah, c'est dingue ce qu'il peut être dur, ce qu'il peut être borné et dur avec moi. Oui, je sais. Bon, alors, le feu orange, ça veut dire que tu ralentis. Ça, tu l'as bien compris. Oh, je ne suis pas complètement idiote. Tu me laisses conduire ? Pas aujourd'hui. Demain ? Oui. Demain, peut-être. Où est-ce que tu vas ? Je vais être en retard à l'entraînement, Hélène. Appelle ton père, vite. Pourquoi ? Appelle ton père, je te dis. C'est bizarre, il ne répond pas, il ne doit pas être. Si, 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 tu réessaye, tu réessaye. Maintenant, c'est occupé. C'est vert, Hélène. Oui. Merci, bonne journée. Bon travail, les filles. C'est un ministre de repos. La deuxième équipe en place. Tu n'as pas vu si c'était le même que la première fois ? Non, je n'ai jamais vu son visage. Qu'est-ce que Jim en a dit ? Lui, il croit que c'est rien, que c'est qu'une coïncidence. Écoute, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi ce soir ? Je fais un tour au Dox. Je t'en prie, viens. Ce sera avec joie, mais je regrette. J'ai promis à Cynthia de l'emmener faire les boutiques pour lui offrir une super-homme. Pour le fameux bal de fin d'année. Exactement. On a toutes vécu ça. Et ce n'est pas au Dox que je trouverai la même sœur. Vous tous les mêmes, ces mecs. Ils t'offrent un verre juste pour coucher avec toi. Alors, je vais te donner un petit conseil. Tu restes sous la couette devant la télé. C'est ça. Allez, je me sauve. Est-ce que tu peux me rendre un service ? Bien sûr. Voilà, j'ai promis à Madame Tête de passer à trois heures pour signer les papiers. Mais j'ai aussi promis à Cynthia de lui apprendre à conduire après ses cours. Mais où est donc passé le vieux cliché de la belle-mère à cariatre ? Tu lui téléphones. Allez, à tous. Oui, c'est bien. Tu te débrouilles pas mal. Continue. Parfait. Maintenant, tu ralentis. Et tu freines. Oh, super. Mais freiner, ça ne veut pas dire pilé. Quand je te dis de freiner, tu y vas doucement. D'accord, excuse-moi. La prochaine fois, je freinerai doucement. Oui, oui. Tu sais, c'est sensible, une pédale de frein. Bon, allez, tu réessaye. Tu ralentis, tu rétrogrades et tu freines en posant le pied tout en douceur. C'est clair ? Ouais. Allez, tu vas y arriver. Allez. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, le type lui répond... Non, mais je me souviens, vous, vous avez le verre mauvais. C'est parti. Oh, pardon. Euh, c'était mon verre. Est-ce que je peux vous en offrir un autre ? Oh, on me l'a déjà fait, ce coup-là. On renverse le verre de la fille et ensuite on le propose un autre. C'est un peu lourd, ça vous trouvez pas ? Non, c'était réellement un accident. Je l'ai pas fait exprès. Un autre Americano, s'il vous plaît. Tout de suite. Et on l'a eu. C'est pas vrai, je te crois pas. Non, s'il te plaît. Allez, on arrête. Ouais, on arrête. Bon, maintenant, parle-moi de toi, parle-moi de ce que tu fais, de tes passions, de ta vie. Non, mais tu sais déjà tout. Enfin, je veux dire, je vis une vie vraiment très banale. Rien de passionnant. Mais si, c'est passionnant. Je veux savoir ce qui fait battre ton cœur, ce que tu détestes, ce que tu aimes, ce que tu fais comme travail. Tu as bien des amis à ton travail. Non, mais enfin, voyons, on se connaît à peine. Tu peux avoir confiance en ce visage. T'as le visage d'un ange. Rappelez à Hélène une compétition de natation, s'il tient, vendredi, 16h. Oui, monsieur Saxe. La maison d'été était toujours en vente. Oui, oui, bien sûr, demain après-midi, mais quelle heure ? 15h30, c'est possible. Oh, pourrions-nous avancer d'une demi-heure, s'il vous plaît ? J'ai un rendez-vous à 4h, à l'autre bout de la ville. Ah non, non, ça va pas être possible. Mon emploi du temps est vraiment chargé. Et je reprends l'avion, samedi matin. D'accord, c'est pas grave, entendu. Rendez-vous à 15h30, devant la maison, oui. C'est parfait. Tout va bien ? Oui. Bonsoir. Oui. Bonjour, mademoiselle. Franck Sullivan à l'appareil. Je suis navré de vous déranger. Je fais partie de la commission de contrôle de sécurité. Je souhaiterais avoir monsieur Jim Carson, s'il vous plaît. C'est important. Au loire numéro 7, au loire numéro 8, Leslie Carter. Allez, Leslie ! Allez, allez, allez ! 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 Allez ! Passons ! Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Cynthia, bonjour, bien joué. Je vous remercie. Vous n'avez pas vu une nage aussi forte avec des mouvements aussi souples depuis May Lee Tang ? Merci. Je t'en prie. Je vous connais ? Eh bien, pas encore, mais moi je te connais. Je m'appelle Jerry Sanders. Je suis entraîneur dans une université californienne et je recrute également pour eux. C'est vrai ? Oui. Tu as été contacté par quelqu'un d'autre ? Une autre école ? Non. Viens. Tu le seras bientôt alors. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Oui. Tes parents sont là ? Ils n'ont pas pu venir. Ah, c'est dommage. Vu la façon dont tu nages, je pourrais passer le restant de ma vie à te regarder bouger dans l'eau. Enfin, il ne faut pas leur en vouloir. Ils ont sûrement une bonne excuse. Excuse-moi, je suis en retard. Ah, t'en fais pas mon chéri, moi aussi, je viens seulement d'arriver. On m'a posé un lapin, un homme qui voulait absolument visiter la maison des têtes. Il n'est même pas venu. Et moi, un abruti de la commission de contrôle m'a donné rendez-vous, j'ai attendu et personne n'est venu. Elle doit nous en vouloir. Allez, voilà. Vous voulez les rencontrer ? Ce sera avec joie, mais une autre fois si ça ne t'ennuie pas. Je dois repartir à Los Angeles par le prochain avion. Tu auras de mes nouvelles. Merci, monsieur. À bientôt, Cynthia. Hé ! Excuse-nous, ma chérie. Désolé, ma puce. On a tous les deux été coincés par des clients. Alors, dis-nous, comment ça a été ? On a gagné. J'ai été deux fois première. Une fois en brasse et une autre fois en crôle. Je suis fier de toi. C'est génial. C'est la meilleure. Dis-donc, tu parlais avec qui tout à l'heure ? Il est entraîneur dans une université de Californie et il compte me recruter. Et j'étais sûre qu'un jour ça arriverait. Allez, rentrons, on va fêter ça. On se retrouve à la maison ? Je vais faire les courses. Où est mon téléphone ? Non, où est le téléphone ? C'est un malade, c'est un malade. C'est un malade, c'est un malade, c'est un malade, c'est un malade. C'est un malade, c'est un malade. C'est un malade, c'est un malade, c'est un malade. J'en ferai mettre une. Eddie Maden ? Oui ? Qu'est-ce que je peux pour vous ? Quelqu'un a déposé une plainte contre vous, une plainte pour harcèlement. Hélène a osé... C'est Hélène Carson, non ? C'est pas croyable. Êtes-vous sorti aujourd'hui ? Je finirai pas par quatre chemins, inspecteur. Voilà, aujourd'hui nous étions ensemble, elle et moi, vous comprenez ? La semaine dernière, elle m'a annoncé qu'elle était mariée. Alors moi j'ai senti l'embrouille et je lui ai téléphoné en lui donnant rendez-vous aujourd'hui pour rompre en croyant qu'elle comprendrait. Elle a commencé à s'énerver, à crier, mais quand je dis s'énerver, elle était folle de rage. Elle a pris le volant, elle a perdu le contrôle et voilà. Elle va devoir rendre des comptes à son mari, enfin je suppose. Vous n'avez qu'à l'interroger. Entendu, je vous remercie. Nous ferons le nécessaire. Pendant qu'on y est, inspecteur, s'il vous plaît, enquêtez sur le mari. Figurez-vous que l'autre jour, elle m'a dit qu'il la battait, ça m'inquiète. D'accord, merci monsieur. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Au revoir et merci. Merci à vous. J'ai une question à vous poser, madame Carson. Vous dites que vous ne connaissez pas cet homme, c'est bien ça ? Non, elle ne le connaît pas, on ne sait même pas son nom. Je vous en prie, asseyez-vous. Cet homme s'appelle Eddie Madden. Et vous le connaissez, madame Carson ? Non. Est-ce que ça va entre vous deux ? Pourquoi ? Où voulez-vous en venir ? Alors ? Oui, oui, ça va bien sûr, pourquoi ? Deux de nos inspecteurs sont passés le voir hier soir. Et Eddie Madden leur a expliqué que vous étiez amant, que vous aviez une relation avec lui depuis plusieurs mois. Qu'hier il vous a appelé pour rompre et qu'à cette nouvelle vous vous êtes beaucoup énervé. Quoi ? Mais, enfin voyons, inspecteur réfléchissez, c'est complètement ridicule. A-t-il menti ? Non mais attendez une seconde, c'est lui l'agresseur, inspecteur. C'est lui qui a essayé de me tuer deux fois avec sa voiture. Et vous, au lieu de l'appréhender et de le mettre en prison pour le restant de ses jours, vous m'accusez d'avoir une relation avec lui ? Non mais vous avez perdu la tête ? Attendez, et ça là, ça, c'est lui qui l'a fait. Regardez, il m'est rentré dedans. Écoutez-moi, je ne fais que mon travail, et mon travail est de comprendre ce qui se passe. Non, votre travail, ce serait de le boucler et au plus vite. S'il vous plaît, restons-en là. Vous me donnez le formulaire et puis je m'en vais. Oh, comment allez-vous, Madame Carson ? Oui, ça va, j'ai cherché mes affaires, mais je crois que j'ai oublié mon ticket. Je suis venue la semaine dernière, une robe en velours et une veste. Oh, c'est exact, votre mari est passé à les prendre, Madame Carson. Ah oui ? Ah, excusez-moi, je vous remercie. De rien, bonne journée. Au revoir. Jim ? Il y a quelqu'un dans cette maison ? Jim ? Oh non, c'est pas vrai. Ce salopard est entré chez nous. Reviens-moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien. Est-ce que tu couches avec ce type ? Non. Enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Oui ou non ? Non. Les flics avaient pourtant l'air de le croire. Jim, enfin, de quoi tu parles ? Eh bien, je parle de toi et de ce type. Tu n'es jamais là, tu arrives en retard, tu dis que t'es occupé. Non, non, attends, attends. Tu as rompu avec lui. Et maintenant, c'est un amant vexé, blessé dans son amour propre. Tu peux t'en prie. Qui a réclamé justice jusque chez moi. Vous faites peut-être l'amour ici. Mais en fait, qu'est-ce que tu peux dire ? Et puis tu lui as donné une clé pour qu'il puisse rentrer, bien sûr. Sinon, il y aurait une fiction. Comme ça, il peut venir quand il veut et vous pouvez faire l'amour dans notre lit. Quoi ? Dans notre lit, Hélène ! Non, je te dis, mais qu'il donne. Je veux que te dise la vérité. Il me prend pour quoi ? Pour un con ? Mais ça c'est rien, je sais pas pourquoi il fait ça. Comment tu peux douter de ce que je te dis ? Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? On a fouillé la maison de Fontencomble, inspecteur. Et la plainte qu'on a déposée contre lui ? Nous le surveillons, monsieur Carson. Allô ? Nous avons un client. Bon, vas-y. Le gars s'appelle Fischer, il a lu l'annonce, il dit qu'il va acheter. Il veut te voir dans une demi-heure. Oh non, Nina, j'en prête, je peux pas, je suis occupée. C'est une amie. Hélène, il veut la maison des Tate. Oui, bon, j'arrive. N'a vrai, mais il faut que j'y aille. Excusez-moi, je suis en retard. J'ai eu peur que vous soyez parti, monsieur Fischer. Non, je vous en prie, appelez-moi Carl. Cette maison est splendide. Je vous la fais visiter. On est là pour ça. Bien, voici le salon, ça l'a mangé. Ça a probablement été une salle de réception en son temps. La cheminée est d'époque. Elle est... Elle est en aide de faïence d'Italie, enfin, je pense. Oui, c'est ça. Vous allez bien ? Ah, oui, oui, je vais bien, oui, excusez-moi, mais j'ai eu une journée difficile et il y avait vraiment beaucoup de monde pour venir ici. Oui, c'est devenu un problème de circuler de nos jours. Oui, à qui le dites-vous. Bon, alors, qu'en pensez-vous ? Je peux voir le reste ? Ah oui, bien sûr. Bien. Venez, suivez-moi. Vous venez, monsieur Fischer ? Cette pièce est splendide. Elle peut servir de salle de jeu. Vous avez des enfants ? Non, non, mais j'espère bien fonder une famille un jour. Et vous ? Oui, je suis mariée et j'ai une belle fille adorable, mais qui est à un âge difficile. Ah, c'est bien, ça. Ah, ces moulures, elles sont fabuleuses, on n'en voit plus des comme ça. Oui, elles sont très rares. D'ailleurs, je suis étonnée parce qu'en général, les gens ne les remarquent pas. Vous avez un temps d'observation, monsieur ? Je suis architecte. Ah, c'est vrai ? C'est marrant, ça, mon mari aussi... Je peux voir les autres pièces ? Oui, bien sûr. Personnellement, je vous avouerai que j'adore cette cuisine. Laissez-moi t'invier, je parie que cette porte mène au sous-sol. Ce serait parfait pour y faire mon atelier. Je peux jeter un coup d'œil ? Oui, bien sûr. Allez-y. Vous ne descendez pas ? Non, je préfère rester là. Vous êtes sûre ? J'attends la propriétaire, d'ailleurs, elle ne devrait pas tarder. Ah. Pour allumer, il y a une ficelle tout en bas sur votre gauche. Il vous suffit de tirer dessus. Monsieur Fischer ? Vous allez bien ? Monsieur Fischer ? Oui, je ne trouve pas la ficelle pour allumer. Je vous l'ai dit, elle se trouve à gauche, en bas des escaliers. Vous ne pouvez pas la rater. Je ne la vois pas. Madame Carson, pourriez-vous m'aider ? J'aimerais quand même voir ce que j'achète. Oui. Je descends. J'arrive, monsieur Fischer. Madame Carson ? Par ici, madame Tate. Où êtes-vous ? Oui, madame, j'arrive. J'arrive. Hélène, Nina est là. Bonsoir. Salut. Ça va ? Ma chérie. Hélène m'a appelée, je suis au courant. Tu vas bien, toi ? Ça fait bizarre de savoir que n'importe qui peut rentrer chez toi et fouiller dans tes affaires. Oui, je sais. Ça affiche la trouille. Comment va Hélène ? Ils se disputent sans arrêt, ça ne va pas fort. Nina. Bonsoir. C'est gentil d'avoir annulé la soirée avec ton prassure. Non, non, c'est rien. En fait, c'est lui qui a annulé. On lui a téléphoné pour une urgence. Je m'en contrefie. Je suis près de mon ami. Si elle a le blues. Oh, je m'en contrefie. C'est l'échafaudage. C'est carrément criminel. Deux de mes ouvriers sont tombés ce matin. Ils sont dans un état critique. C'est peut-être pas ce que tu crois. En tout cas, il y a quelque chose de pas clair. La commission de contrôle va enquêter. Si elle juge que c'est une négligence de ma part, je risque de perdre l'affaire. Jim, écoute-moi. Quoi qu'il arrive et quoi qu'ils en pensent, toi, tu as fait ton travail et tu n'as rien à te rapprocher. Bon, je vais aller récupérer Cynthia et puis si tu veux, on passera ensemble te rendre visite sur le chantier. Tu seras là ? Non, je pense que je vais passer voir mes gars à l'hôpital et voir comment ils vont. Comme tu voudras. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, chérie. À ce soir. C'est qui ce gars-là ? Un recruteur de jeunes talents. Ah, voyez-vous ça ? C'est pas de la chance, toi. Salut. Alors, comment vas-tu aujourd'hui ? Bien, merci. Et vous ? Ça a été à Los Angeles ? Oui. Je suis revenu voir comment se portait ma nouvelle recrue. Attends, je vais t'aider. T'es drôlement tendu, dis donc. Au fait, tu sais que nous avons des kinés et des masseurs à l'université qui s'occuperont de toi après chaque compétition. Alors, raconte, quel effet ça fait ? Ça fait du bien. Dis-moi, ça te plairait qu'on aille ensemble voir ta future université ? Elle n'est pas loin. De cette façon, on pourra faire plus amples connaissances et on pourra discuter de ton avenir. Oui. Bien. Alors, on y va ? Qu'est-ce qu'il y a ? On fera ça un autre jour. Pourquoi ? Ma belle-mère doit passer me prendre. Oh, non. Attends, ton entraîneur ne t'a rien dit ? Non. Ils sont vraiment tous pareils. Pourquoi ? Je dis ça parce qu'ils sont censés te préparer à ton avenir et quand une opportunité arrive, ils se rétractent parce qu'ils ont peur. Mais peur de quoi ? Tout est réglé. J'ai parlé avec ta belle-mère Hélène et à Madame Brown à propos de ton avenir. Elles sont d'accord ? Bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas le droit de venir ici. C'est contre le règlement. Tant que nous n'avons rien signé, je dois avoir la permission de l'entraîneur pour te parler. Hélène était folle de joie. Pourtant, on s'est déjà parlé sans leur permission. Oui, c'est vrai. Faut bien tricher de temps en temps. Histoire de forcer le destin. Oui. D'accord. Bien. Allez, dépêche-toi, va t'habiller. Et si on a le temps, on passera à la boutique de l'université. Je te paierai un nouveau maillot de bain. Mais surtout, tu ne le dis à personne. C'est contre le règlement. Génial. Allez, va. Bonjour, Becky. Tu as vu Cynthia ? Ouais, elle est partie il y a cinq minutes avec son fameux entraîneur. Quel entraîneur ? Celui qui vient depuis quelques temps. C'est un recruteur, je crois. Elle est montée dans la voiture de cet homme ? Je les ai vues discuter et puis partir ensemble. C'était quoi comme voiture ? Je n'en sais rien. Grosse bagnole noire. Pourquoi ? Il y a un problème ? Êtes-vous sûr que ce n'est pas son petit ami et un gars plus âgé qu'elle ? Ça se pourrait. Vous êtes vraiment incroyable, inspecteur. Maintenant, c'est elle que vous accusez d'avoir un petit ami. Mais enfin, elle n'a que 15 ans. Je suis convaincue qu'il y a un lien. Et j'en suis convaincue parce que personne ne le connaît. Il dit être un recruteur, mais l'entraîneur ne le connaît même pas. Réfléchissez, il m'a agressée. Ensuite, il est entré chez moi et maintenant, il s'en prend à Cynthia. Merci, restez labile. C'est l'enregistrement de la dernière compétition de natation. Regardez ça et dites-moi si vous reconnaissez quelqu'un. Prenez votre temps. Attendez, revenez en arrière, s'il vous plaît. Stop. Cet homme-là. Oh mon Dieu. C'est Carl Fischer. Je lui ai fait visiter une maison hier. Bill, vous reconnaissez cet homme ? Oui, c'est celui qui a un 4x4 noir. On l'a interrogé. Restez avec Mme Carson. Bien, monsieur. Il n'est pas là, mais son 4x4 est garé devant chez lui. On a lancé un avis de recherche et on interroge toutes les compagnies de location. Et c'est tout ? Nous sommes allés chez son dernier employeur. C'est une compagnie de transport de boissons. Et nous avons pu parler avec son patron. Attendez. Alors j'avais raison, c'est le même cinglé ? C'est une possibilité. Son patron nous a dit qu'il avait été victime d'un très grave accident où il a perdu sa femme et sa fille. Depuis, il n'est plus le même. Il a créé tellement de problèmes qu'ils ont dû le renvoyer. Donc ça n'a rien d'étonnant. Il venge la mort de sa femme et de sa fille. Alors tout s'explique. Êtes-vous entré chez lui ? Écoutez, monsieur Carson, je n'obtiendrai un mandat de perquisition que lorsque j'aurai la preuve que votre fille est bien avec lui. Croyez-moi, je veux cet homme derrière les barreaux tout autant que vous. Et vous nous demandez de rester assis les bras croisés. Patience, je suis sûr qu'il va nous contacter. Toujours attendre un général, Paul. Ces flics ne nous servent à rien. Qu'ils aillent au diable avec leur mandat, leur déposition à la con, leur preuve et leur droit civil, tout ça c'est du blabla. Je la retrouverai, moi. Il a perdu sa femme et sa fille dans un accident, alors... Si au moins je pouvais lui parler, j'essaierais de lui raisonner et puis je pourrais lui présenter mes excuses. Le présenter des excuses ? Et pour quelle raison ? Je ne sais pas, moi. C'est peut-être ça qu'il veut. Il veut un coupable pour son malheur. Oh, mais bon sang, Hélène, si seulement... Si seulement t'étais passée la prendre, on n'a pas à l'heure. Quoi ? Est-ce que tu peux répéter ? Je suis allée la chercher, moi. Moi, j'y étais, et toi ? Toi, j'essayais de te joindre au téléphone. T'étais pas là. T'étais où ? Mais non, attention, c'est toi la responsable. C'est toi qui avais promis de passer la prendre. Seulement, tu étais en retard, comme d'habitude. Oh, tu peux oser me dire ça. Tu sais que je l'aime, et que je ferais n'importe quoi pour elle. Je l'aime comme ma propre fille, mais mon dieu, elle est où ? 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 Elle va revenir. Elle va revenir. Calme-toi. Doucement, respirez et parlez tranquillement. Allô ? Allô, madame Carson ? Oui. Oui, qui est-ce ? Excusez-moi de vous déranger. Pourriez-vous m'accorder un peu de votre temps et répondre à quelques questions, s'il vous plaît ? Non, mais j'aurais rien à foutre ! Bon, alors ? Non, c'était pas lui. Inspecteur Gantz ? Quoi ? Cynthia. On est allé dans cette université, on assistait aux entraînements. Ensuite, il m'a emmené à la boutique de sport, il m'a acheté un nouveau maillot de bain et c'est tout. Tu n'as pas trouvé ça bizarre qu'un inconnu t'offre des vêtements ? Écoute, pour la énième fois, il a dit qu'il venait d'une célèbre université de Californie et qu'il avait l'intention de me recruter. C'est juste une question, détente-toi. Et puis, il a aussi dit qu'il vous avait vu, toi et mon entraîneur, qu'il vous en avait parlé. Alors, ce n'est pas de ma faute si je l'ai cru. Oui, mais y a-t-il eu autre chose ? Je veux dire, est-ce que... Est-ce qu'il m'a touchée ? Non. Allez, ça suffit. Tout va bien, ça va. Tu te souviens peut-être d'autre chose, d'un détail qui pourrait nous éclairer ? Il m'a dit qu'il avait de grands projets pour moi. Qu'il était sur le point de fonder une grande famille. Qu'il rêvait d'avoir une femme et une fille et que c'était le plus important pour lui. Il a longuement parlé des vacances. Il disait que quand il aurait une famille, il voyagerait avec elle partout. C'est tout ce que je peux vous dire. Chut, tout va bien. Ma chérie, t'as rien fait de mal. T'as rien fait de mal. On ne peut pas le coincer pour violation de domicile, puisqu'il n'y a pas de signe d'effraction. Il avait une clé, il n'a laissé aucune empreinte. Il a tapé le mot à la machine. Ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir l'épingler. Il nous faudrait des preuves, quelque chose de concret. Pourquoi ne pas l'arrêter pour enlèvement ? Hélène, ça n'en est pas un. Comment ça ? Vu que nous n'avons pas pu obtenir de mandat de perquisition, nous ne pouvons pas l'arrêter pour manquement à son devoir. Mais le pire, c'est que votre fille l'a suivi de son plein gré. Légalement, il n'y a pas d'enlèvement. Non, non, mais vous ne croyez pas ce que vous dites. Rien n'est évident, c'est la loi. Tout me paraît évident à moi. C'est un détraqué, ce type. Il s'amuse avec nous. D'abord, il me harcèle, et puis il devient ami avec Cynthia Aspecteur. Je suis sûre que ce malade veut nous tuer, et moi, je le retrouverai. Excusez-la, vous savez, on ne sait plus vraiment où on en est. Je comprends, M. Carson. Je ne veux donc appliquer le règlement. Cynthia s'est endormie ? Oui, ça y est. La pauvre, elle était tellement effrayée. Hélène, je regrette tout ce que je t'ai dit. Je te prie de m'excuser. Ça va. Je t'aime. Je vais travailler. Allô ? Allô ? Allô ? Bonsoir, chérie. Cynthia est une jolie jeune fille. Elle grandit tellement vite. C'est presque une femme, maintenant. Oh, non, s'il vous plaît. Je vous en prie. Mon trésor, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as un problème, dis-moi ? Écoutez, vous avez besoin d'aide. Je suis à propos de votre femme et de votre fille. Je suis vraiment désolée. On y est, enfin. Il était temps que tu endosses la responsabilité de tes actes. Je tiens à vous présenter mes excuses. Et je suis navrée de vous avoir fait une queue de poisson. As-tu la moindre idée de la souffrance que je ressens quand je reçois les bulletins d'information de l'école parce qu'ils ont oublié de retirer le nom de ma fille de leur liste ? Ce n'est pas moi qui ai tué votre fille. Ou bien quand je reçois les factures au nom de ma femme. Tous ces magazines qu'elle adore effeuilleter. Tu sais, je crois que tout le monde s'en fiche. Toi, par exemple, tu te moques de ce que je ressens. Quelle importance. Ce qui vous est arrivé n'est pas ma faute. Vous entendez ? Ce n'est pas ma faute. Je veux qu'on me rende ma famille. Une famille, c'est fait pour être unie. Je ne suis pas votre famille. Tu ne devrais pas me parler sur ce ton, Hélène. D'ailleurs, personne ne me parle sur ce ton. Voilà ce que je propose. Alors ouvre grand tes oreilles. Soit tu reviens gentiment à la maison. Soit je te ramène par la peau du dos. Je ne te laisserai pas d'autre choix. Nous ne sommes pas votre famille. Est-ce que vous comprenez ni moi, ni Jim, ni Cynthia de faire partie de votre famille ? Espèce de malade ! J'ai essayé de te défendre auprès de Madame Tate. Mais elle n'a rien voulu entendre. Allez, dépêche-toi, elle est là. Elle t'attend. Merci, Nina. Madame Tate, je vous prie de m'excuser. Vous aviez l'exclusivité sur ma maison. Mais de toute évidence, vous n'avez eu aucun respect de ces lieux. Parce que si ça avait été le cas, vous auriez remarqué que l'on m'avait volé plusieurs objets d'art. Je vous en tiens pour responsable. Et vous aurez affaire à mon avocat. Hélène, si tu lui expliquais tous tes problèmes, elle reviendrait sur sa décision. Elle a entièrement raison. J'étais négligente. Mais à partir de maintenant, c'est terminé. Parce que j'en ai assez de rester les bras croisés, à regarder M. Eddy, Maldane, Bousier, tout ce qui est important pour moi. Je vais prendre les choses en main. J'aimerais vous aider, madame. Mais ce serait trahir notre règlement. Votre ouvrier, Eddy, a eu mon nom et mon adresse. Soit par vous, soit par un employé de votre compagnie. Il nous menace. Il harcèle ma famille. Mes mandataires ne retrouvent pas sa piste. Alors il faut que vous m'aidez. J'ai déjà eu la visite de la police. C'est à moi que vous avez affaire maintenant. Et moi, je vois les choses différemment. Alors, vous allez me dire où il se cache ou bien je vous poursuis en justice et je vous attaque pour complicité. Drascale, c'est un café qui se trouve sur le port. Et sachez que moi aussi j'en ai assez et que j'espère ne plus vous revoir ici. Merci. Eddy, Maldane, je suppose ? Oui. Ceci est pour vous, monsieur. Qu'est-ce que c'est ? Une décision comme quoi vous ne devez approcher aucun membre de la famille de Jean Carson à moins de 500 mètres. Allez donc vous faire voir. Ah, moi je ne fais que mon travail. Eh ben alors, dépêchez-vous, on va être en retard à la compétition. Je ne veux pas y aller. Comment ça tu veux pas y aller ? Tu rigoles ? Non mais sans blague, elle est hop ! Tu t'es pas entraînée si dure pour démissionner. J'ai la trouille que ce dingue soit encore là, je ne veux pas y aller. Non, Cynthia, il ne viendra pas après la décision de justice qu'il y a eu. Tu crois vraiment que ça lui a fait peur ? Eh oui, parce que s'il recommence, il va en prison. Laisse tomber. Elle a déjà appelé son entraîneur. On ne va quand même pas s'avouer vaincu. C'est elle qui refuse d'y aller. Eh ben moi je refuse d'être prisonnière chez moi. Jim, on ne va pas s'arrêter de vivre à cause de lui. Sans blague, tu ne peux pas t'arrêter là. Tu as raison. On y va. Vous êtes prête ? Oui. Non ! Mais non ! Sortez de la voiture ! Il est dans la maison, vite ! Il est dans la maison, vite ! Tenez. Merci beaucoup. Merci. À votre service, madame. Allez, on y va. Je te suis. Je suis fatiguée. Tu n'as pas à dormir. Oui, je sais. Je vais te préparer un bon thé bien chaud. Je vais. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe ? Il est ici. Il est ici. Il est ici. Il n'y a personne dans la maison. Tout va bien. Allez, maintenant, donne-moi ce couteau. S'il te plaît, donne-moi ce couteau. Je t'en prie. C'est fini. Il n'y a personne. Il n'y a que nous. Il est toujours avec nous. Non. Il n'y a pas de drôle. Il n'y a pas de drôle ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mes numéros chez moi est celui de mon beeper. Alors s'il se passe quoi que ce soit, surtout appelez-moi. Oui. Oh, tu es magnifique. Un croquet, non ? Ah oui, ça va bien. Oh, ça oui. Dis à Jim et Cynthia que je penserai à eux pour le fameux bal de fin d'année ce soir. Ah oui ! À demain matin, bonne soirée. Et donc, ce psychopathe les a suivis partout. Il s'est même débrouillé pour rentrer chez eux. Et il semblerait qu'il leur aurait volé des trucs. Non, c'est vraiment un cauchemar. Oh, mais je t'embête sûrement avec mes histoires. Non, non, vas-y, ça m'intéresse. Et où en est la police ? Il ne fait pas grand-chose. Il est cinglé et très malin. On n'arrive pas à retrouver sa trace. Mais les flics ont quand même posté deux gars devant chez eux. Peut-être bien qu'on lui a fait du mal à cet homme. Non, mais tu plaisantes. Il a pété les plombs après la mort de sa femme et de sa fille. Je t'ai parlé de leur gamine, Cynthia ? Ouais. Eh bien, ils ne supportaient plus de rester dans leur maison. Alors, ils sont partis. Maintenant, ils habitent chez moi. Et ils vont rester longtemps ? Non, surtout, t'inquiète pas. Ils vont au fameux bal de fin d'année du collège, cette soirée. Ils comptent partir demain matin. Et c'est la raison pour laquelle je t'aurai pour moi toute seule dès demain soirée, le soir d'après. Parce qu'ils ont l'intention de partir en vacances. Il faut que j'y aille. Quoi ? Comment déjà ? Ben, on ne s'est pas vus depuis longtemps. Ah ben, c'est la meilleure. Bon ben, vous mettez ça sur ma note, hein. Il a oublié sa veste. Bobby ? Bobby ? Tiens, t'as oublié ta veste. Qu'est-ce qui te prend de me laisser tomber comme ça ? Je suis désolé. Tu sais, je suis assez préoccupé ces temps-ci. Alors, c'est ça, ton petit nidouillet que j'ai jamais pu voir ? Est-ce que je peux entrer ? J'avais d'autres projets pour ce soir, Nina. Oh, c'est mignon. C'est tellement bien arrangé pour un célibataire. Je te volerai bien ta femme de ménage. La verre serait pas le refus, merci. Il y a des nageurs dans ta famille ? Oui. Mon Dieu. À secours ! Police, à secours ! Il ne faut jamais aller là où on n'est pas invité. Hélène. Oui ? La cravate, j'arrive pas à la nouer. Si tu pouvais me montrer. Attends, je sais, c'est un petit peu compliqué. Tu fais ça, et puis voilà. Ah oui, mais comment tu fais pour que ce soit droit ? T'inquiète de rien, mon chéri. D'accord. Voilà. Parfait. Si c'est parfait, alors. T'es sûre que tu préfères rester toute seule ? Oui. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour ton pas de danse au lieu de t'en faire pour moi. Mais je m'inquiète aussi pour ça. Allez. T'es beau comme un cœur. Ça ira, t'es sûre ? Tu as oublié de mettre un gilet sous ta veste. Je l'ai laissé dans ma voiture, je crois. Menteur. Je ne suis plus nerveux qu'elle, c'est dingue, non ? Et c'est pour ça que je t'aime. Cynthia, dépêche-toi, ma chérie. Ton père t'attend, vous allez être en retard. Oh, la jeune fille, vous êtes magnifique. Tu vas en faire craquer plus d'un. Surtout, tu ne quittes pas ton père. Ma chérie, passe une bonne soirée. Merci. La faire attention. Tu sais qui c'est ? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Joms ? On a reçu un appel pour violence conjugale. Deux de mes hommes ont trouvé la porte ouverte. Et là, ils ont vu le corps. Aucun signe des Dima Den ? Non, j'ai envoyé une équipe à sa recherche. Et qui est la victime ? Elle s'appelait Nina Harding. Elle avait une carte de l'agence immobilière Bessai dans sa veste. Nina. Chérie, c'est toi ? Chérie, c'est toi ? Ah ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Cours ! Va-t'en ! Deeper, s'appel. Non, 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 non. Jim ! Papa ! Jim ! Bon, je ne crois pas que j'ai arrêté ! Je n'ai pas fait ! Vite, sors ! Sors de là ! Mais Cynthia, je te dis de sortir de là ! Laissez-la tranquille ! Je n'ai pas l'intention de faire peur à Cynthia. Mais si tu ne montes pas dans ma voiture, je lui briserai le cou, c'est clair ? Salut Cynthia. Non, arrêtez ! Restez où vous êtes ! Ne vous approchez pas de moi ! S'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. Allez, en route ! Non, je ne sais pas quand tu es ! Démarre cette voiture ! Aspecteur Gantz, il les a enlevés. Entendu, ne bougez pas, nous arrivons tout de suite, s'il vous plaît. Surtout, ne tentez rien ! Tu restes sur l'autoroute en direction du nord. Tout va bien, fais ce qu'il te dit et ça ira. Plus vite ! Non, 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 non ! Ne lâche pas ! D'accord, va plus vite, comme l'autre jour. Et tu gardes ton sang-froid. Ça va aller ? Oui, ça va aller. Où est-ce que vous nous emmenez ? Tu devrais le savoir. Et nous partons en vacances. Au mont Lyndon. Il est tellement haut que de son sommet, on ne voit plus la terre. Le genre de vacances de famille qu'on n'a jamais eu la chance de s'offrir. Écoutez, Eddie. Vous la laissez s'en aller. Notre famille doit rester unie. Non, je vous en prie. Vous la laissez s'en aller et ce sera entre vous et moi. Ce sont des vacances en famille. Personne n'est responsable. Personne ne veut porter le chapeau. Personne ne prend ses responsabilités. Oui, je sais. Vous avez raison, nous vivons tous dans notre petit monde. Chacun se justifie. Chacun vit son truc sans faire attention aux autres. On croit qu'il suffit d'être désolé pour être excusé. Je suis pour rien. Je ne suis pas la seule à commettre des erreurs. Vous, moi, on en fait tous. L'erreur est humaine, c'est connu, mais... Mais là, vous confondez tout. Je ne suis pour rien, moi, dans tout ça. Personne ne me l'a demandé si je souffrais. Personne ne me l'a demandé. Alors maintenant, tu vas comprendre ce que ça fait de subir les erreurs des autres. Maintenant, on plonge ensemble ou on survit ensemble. Cynthia, tu devrais attacher ta ceinture, ma chérie. Je crois que ce serait plus prudent. Je vais t'aider. Je vais aller, chut, je vais aller, arrête, arrête, arrête. J'ai la ceinture, chut. Ça va, ça va, je t'ai attachée. Bien. T'as raison, je veux que ma famille arrive seule et sauve. Cynthia ? Oui. Tu te rappelles l'autre jour, je t'ai expliqué que quand tu freinais, tu devais le faire avec... Beaucoup de délicatesse. Tu te souviens ? Oui. Je t'ai expliqué que tu devais freiner en douceur. Oui. Tout en douceur, hein ? Oui, quand je t'ai donné ta leçon de conduite. Toujours freiner en douceur. Sors ! Sors ! Dépêche-toi ! Cours ! Allez ! Allez ! Allez ! Cours ! Non ! Ils sont à l'aise ! Non ! C'est parti 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 !